Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, it's so my way, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Bon comme vous avez pu voir dans le titre, c'est un try on all SHEIN Donc en fait bah j'ai repassé commande en fait tout simplement Je me perds assez vite sur SHEIN et puis après j'ajoute dans mon panier, j'ajoute dans mon panier, je me dis oh de toute façon je commanderai pas, je verrai que à la fin Et puis finalement en fait je finis par commander, du coup je vais vous montrer ce que j'ai acheté et on va voir ça ensemble J'ai pris 6 maillots de bain, of course, et j'ai pris un short et du coup un débardeur On va commencer par le short et le débardeur, après on fera tous les maillots de bain je pense, est-ce que ça vous convient ? Est-ce que ça vous convient ? Bon on va commencer par le haut en fait, c'est un petit haut tout simple, tout basique, mais qui avait l'air super confortable Donc du coup bah j'ai décidé de le prendre, il se présente comme ceci Donc vous voyez en fait c'est pas un débardeur comme celui-ci par exemple, ça prend vraiment au niveau du cou, à ce niveau là Je le trouve vraiment très très confortable, enfin je veux dire la matière elle est ouf, genre je sais pas il est tout doux par contre, il est archi transparent Je l'ai mis sans sous-tif, et avec le sous-tif, enfin moi je me sens beaucoup plus à l'aise, s'il y en a qui sont à l'aise avec leur corps, tant mieux Mais moi c'est vrai que je me sentais pas du tout à l'aise avec, donc j'ai dû mettre un sous-tif en dessous, sans bretelles bien évidemment Et du coup voilà, donc ça passe crème, mais c'est vrai qu'il est très transparent, et la matière est franchement elle est super En règle générale dans les magasins, je fais une taille S ou une taille 36, et là j'ai pris une taille L Donc en fait à chaque fois je le redis dans mes vidéos où je parle de chine Il faut absolument regarder les avis, il faut absolument regarder les photos, voir les commentaires, il faut absolument regarder ça Parce que du coup là c'est une taille L, et ça me va nickel, mais franchement il me va parfaitement Et je pense que si j'avais pris du coup une taille M ou même une taille S au niveau de ma poitrine, ça serait jamais allé Parce que sinon on verrait trop sur les côtés en fait Quand je le mets, il arrive à peu près à ce niveau là, et en fait je l'étire un peu pour le faire revenir là Et c'est nickel, j'ai beau bouger ça se convient pas, mais du coup bah je pense que si j'avais pris une taille en dessous, j'aurais pas pu le mettre Donc absolument regardez tous les commentaires Celui-là je suis plutôt satisfaite On va passer aux shorts, j'ai pris un short tout simple, parce que j'avais pas de shorts comme ça J'ai beaucoup de shorts troués, j'ai beaucoup de shorts troués, j'ai beaucoup de shorts troués en fait, avec des fils J'ai que ça je crois, et donc là en fait j'ai voulu en prendre un tout simple comme ceci Avec un petit trou à lèvres en dessous du short, et il y a un petit trou de bleu blanc rouge ici J'ai pris une taille M, parce que j'aime bien être à l'aise dans mes vêtements C'est comme dans mes jeans, ou bah du coup dans mes shorts en fait tout simplement Dès que je suis un peu serrée, dès que je m'assois ça me gêne Dès que je mange un peu et que mon ventre commence à gonfler, ça me gêne Et je me sens pas du tout à l'aise, et donc en fait ça fait un certain temps que maintenant je surtaille mes vêtements tout simplement Que ce soit mes jogging, que ce soit mes t-shirts, que ce soit mes pulls etc Parce que j'aime être à l'aise, sauf si exceptionnellement c'est une matière quand même assez élastique Et dans ces cas-là je me permets de prendre ma taille habituelle Mais c'est vrai que je surtaille toujours mes trucs Et donc là en fait il me va, nickel, donc ça franchement j'ai rien à tirer dessus Il est un peu élastique, donc ça si j'avais su avant j'aurais pu prendre une taille S Parce que ça veut dire que comme il est élastique il me serait allé d'ouf en fait J'aurais pu gonfler un peu du ventre, il y aurait eu aucun souci là-dessus Franchement je suis super contente, franchement j'aime beaucoup ce short, j'ai rien à dire Il y a deux poches à l'arrière, deux poches à l'avant Franchement on passe au maillot de bain, j'aime trop les maillots de bain, il faut que j'arrête J'ai acheté que ça, j'achète que ça En fait je me dis ça y est Maïwan t'as mis ta côté de la mer, t'as besoin de plus de maillot de bain que de frein Non c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai Mais bon c'est pas grave Je sais pas trop par lequel commencer Ils sont tous beaux en même temps On va passer par du noir En fait ce qui s'est passé c'est que je me suis rendue compte que j'avais toutes les couleurs de maillot sauf du noir En fait je sais pas, avant j'avais que des couleurs genre très sombres, très basiques en fait Je m'habillais en noir et même pas de blanc en fait C'était vraiment que des couleurs assez foncées etc Et donc quand j'étais plus jeune, c'est vrai que j'avais beaucoup de maillot de bain avec des couleurs foncées Je sais que j'avais du violet mais très foncé, j'avais beaucoup de noir etc Et donc là en fait j'avais envie de changer Et c'est vrai que tous les maillots de bain que j'ai commandé, toutes les collabs que j'ai eu Je n'ai aucun noir, j'ai vraiment aucun noir, j'ai du blanc, j'ai de la couleur Franchement je vais pas me plaindre Mais c'est vrai que j'ai aucun noir Et du coup je me suis dit c'est dommage et tout, j'aimerais trop avoir un basique Et du coup j'ai commandé un petit basique noir Alors je vais vous dire quelle taille j'ai pris tout de suite J'ai pris une taille M et heureusement parce que la culotte me serre un peu Donc voici la culotte C'est une culotte toute simple Et franchement elle est simple, elle est basique Basique, simple Elle est quand même assez confortable Après ça dépend vraiment des personnes Parce que moi je sais que je déteste être serré dans un maillot de bain Ça m'énerve J'aime être à l'aise dans mon maillot de bain Quitte à ce qu'il soit un peu plus grand Je préfère largement être à l'aise Donc du coup là si la culotte elle avait été dans elle Je pense que ça aurait été nickel Mais j'aurais pas vu prendre elle pour le haut Et comme vous savez sur Chine on peut pas dépareiller les deux Genre dire le haut je prends taille taille Et le bas je prends telle taille C'est genre pas possible en fait Le haut noir il est assez simple et petit Mais par contre ça m'a perturbée d'où Le haut noir il est comme ça Derrière tout simple On peut pas resserrer en fait au niveau du tour de taille par contre Mais on peut resserrer au niveau des protailles Donc en fait c'est un bandeau tout simple Il n'y a rien de plus basique Et ta fille qui le portait sur Chine Ça lui allait vraiment trop trop bien Ça lui allait trop bien Mais du coup ouais j'ai été déçue Parce qu'en fait la première fois que je commande sur Chine Et surtout des maillots de bain Je commande beaucoup 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 de maillots de bain Je crois que presque tous viennent de chez eux d'ailleurs En fait tout simplement Et en fait dans tous les maillots de bain Il y a des coques à chaque fois Du coup j'ai un certain maintien avec les coques Et du coup j'ai un certain confort en plus avec ces coques Parce que je me sens beaucoup plus à l'aise Du coup bah là il n'y a pas de coques dans celui-là Et c'est vrai que de voir la forme comme ça en fait Il a fallu que je m'adapte un petit peu Et que je le prenne un petit peu sur moi Et que je me dise En fait c'est joli C'est juste que t'as pas de coques Mais c'est joli Il est joli Mais en fait il fallait juste que je m'y habitue Parce que tout simplement Parce que comme je vous dis Là dans les maillots de bain que j'ai Il n'y a que des coques Il n'y a que ça Il n'y a pas un seul maillot de bain Il n'y a pas de coques Et donc là en fait c'est vrai Qu'il y a juste à voir un bout de tissu J'ai vraiment pas l'habitude Et du coup je me suis vue Honnêtement différemment Mais franchement il est très très beau Il est vraiment très très beau Les brotelles j'ai envie de les serrer beaucoup plus Mais je trouve ça pas beau Quand on les voit en fait dépasser Moi ils arrivent clairement au niveau de mon épaule Et j'ai envie de les serrer encore plus Les faire venir arriver ici Mais c'est vrai que c'est pas très beau Donc faudra que je le vois S'il n'y a pas possibilité de faire autrement Etc Mais en tout cas celui-là Il est vraiment basique Je l'aime bien Mais si je pouvais revenir en arrière Je prendrais pas ce noir là Voilà tout simplement Ensuite on va rester sur les basiques Et je vais vous montrer un blanc que j'ai pris Alors j'arrête pas de le dire Je pense que c'est ma gueule Pour moi le blanc Ça dure qu'un été en fait Enfin genre Ou alors ça dépend vraiment Combien de fois on le met dans l'été Mais en fait au final Je trouve que le blanc Avec la crème solaire Ou alors l'huile Enfin c'est pareil Clairement c'est pareil L'huile de la crème solaire Ceux qui vont à la piscine avec le chlore Même dans la mer le sable Ça fait jaunir Les maillots de bain blanc Et moi personnellement Bah j'ai un peu mal à les rattraper En fait tout simplement Et du coup Malgré que je les lave régulièrement Malgré que je les rince le soir Etc Ils finissent par jaunir Ils sont pas blancs Comme on les a au départ Donc j'ai voulu reprendre en blanc La culotte elle est super confortable Alors franchement j'ai rien à dire C'est une culotte tout à fait normale Elle est côtelée Vous voyez C'est une matière côtelée Donc ça c'est la culotte Franchement Bah il y a rien de plus basique En fait aussi pareil Et le haut il est franchement Trop dé Bah j'ai un très très bon maintien Moi c'est ce qui m'intéresse Au niveau des maillots de bain Ok il y en a qui sont très jolis Mais quand il y a aucun maintien Quand tu peux même pas aller baigner la veille Parce qu'il y a une bague Et ça tombe Bon c'est pas ouf non plus Là franchement il est nickel J'ai rien à dire En fait derrière Il est croisé dans le dos Je sais pas si on le voit vraiment En fait on peut desserrer dans le dos A ce niveau là Et donc du coup Il se présente comme ceci Il est vraiment bien Il y a des coques à l'intérieur Des coques qui s'enlèvent Et qui se remettent En fait c'est pour ça Je vous dis à chaque fois Moi franchement A chaque fois j'ai des coques Et du coup Je me suis trop habituée à ça Et du coup Le fait de me voir sans coques Bah j'aime pas trop Bon bref Après c'est les goûts de chacun Mais celui-là Il est vraiment nickel Je le recommande à 100% Il est trop bien taillé Que ce soit la culotte Ou le haut D'ailleurs je sais plus quelle taille Celui-ci j'ai pris une taille S Et il me va nickel Mais genre vraiment Nickel 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 J'aurais pas pu prendre une autre taille Franchement il est trop bien Je suis trop contente de celui-là Peut-être le mettre cet après même Je sais pas On verra Alors ensuite J'aime tellement les motifs Que j'ai pris le même En bandeau violet Avec des fleurs Mais celui-là Il est vert celui-là Sur Chine j'arrive pas de voir ce motif-là Donc en fait C'est un motif avec des petites fleurs Comme vous avez ici Et genre Je sais pas On le voit dans tous les modèles J'ai l'impression Mais genre dans tous les modèles T'as ce Dans toutes les formes en fait T'as ce motif-là Mais genre en plein de couleurs En bleu Violet Vert Rouge Je crois même Du coup moi j'ai pris en violet Un bandeau qui va arriver Et Je vais se débrouiller Un peu comme le noir Mais genre en violet en fait Tout simplement Hop Au niveau de la coupe Il est très basique Derrière il s'attache avec un petit nœud En fait Les bretelles ne s'enlèvent pas Mais du coup Les bretelles sont réglables Donc ça c'est vraiment trop cool J'ai pris une taille L Parce que j'ai regardé les commentaires Etc Et finalement pour moi Au niveau du haut Il est un peu grand Donc je pense que si j'avais pris une taille L Ça me serait allé vraiment parfaitement Mais ça baille un peu à ce niveau-là En fait Je sais pas si vous voyez réellement Mais ça baille un peu Et c'est vraiment dommage Parce qu'il est vraiment trop beau Mais ça m'empêchera pas de le mettre De toute façon Franchement je regrette pas Parce que même la culotte Elle est franchement Des culottes toutes simples Il n'y a pas de tanga Il n'y a pas de machin Etc C'est vraiment que des culottes simples Là pour le coup Et franchement Elle est vraiment Enfin franchement Elle est trop confortable Enfin moi j'ai jamais été déçue En fait des maillots de bain Shein Il y en a beaucoup qui se méfient de Shein Mais enfin moi Franchement Je commence tout le temps dessus Rapport qualité prix Il n'y a rien à dire Franchement il n'y a rien à dire Franchement Genre moi j'ai jamais eu Un article avec un défaut Que j'ai commandé Genre jamais Et en plus Ils tiennent vachement bien Parce que les maillots de bain Que j'ai l'été dernier De chez Shein Que je tag souvent d'ailleurs Sur Instagram Si vous voulez aller voir Parce que je les ai remis Cette année Ils tiennent encore super bien La seule différence C'est que par rapport A l'année dernière J'ai maigri Donc j'ai des maillots de bain Qui sont un peu trop grands Mais au final J'en mets encore cette année Etc Ils sont en très très bon état J'ai rien à dire Et je continuerai à commander Sur leur site Je kiffe trop Mais franchement Franchement J'aime trop Ensuite Parce que tout le monde sait Que j'aime le rouge Et là c'est un rouge assez vif Mais en gros C'est un maillot de bain Comme ça Donc avec une culotte rouge Pareil Une culotte toute simple J'ai mis un maillot de bain Transparent Venant de chez Shein C'est incroyable Ils sont doublés En fait Ils sont trop confort quoi Et au niveau du haut En fait C'est juste une brassière Tout simple Blanche et rouge Comme ceci Alors là Il n'y a rien de réglable Les bretelles Ne sont pas réglables Le dos Il n'est pas réglable Et le seul truc Qu'on peut On va dire Customiser dessus C'est en fait Les coques Qui s'enlèvent Et qui se remettent Moi il me va nickel J'aime bien être à l'aise de dents C'est une taille L J'aurais pu prendre une taille M Mais là En fait Quand je vois avec la culotte Je suis vraiment trop trop bien dedans Et au Je me sens très très à l'aise Plus je vous parle de chez Shein Et plus j'en vais trop passer une commande Parce que c'est incroyable Le nombre de maillots de bois Qui vont dessus Et franchement Je me dis Ça m'est arrivé une ou deux fois Enfin comme là Pour le vert par exemple Le haut qui est un peu grand Je me dis Mais en fait C'est pas grave Parce que pour le prix Enfin franchement c'est rien Au pire la culotte Elle me va J'ai un haut blanc Je mets la culotte avec un haut blanc Mais franchement Mais c'est trop bien Enfin c'est trop bien quoi Quand je vais dans votre magasin Et je vois que les maillots de bain Ils sont à 40€ Franchement Enfin les gars Allez sur Shein Vous avez tous les goûts Non mais c'est incroyable En fait ce qui est bien avec Shein C'est que genre Ils font de tout Ils font aussi des grandes tailles Donc ça c'est vraiment trop top Et il y en a vraiment Vraiment pour tous les goûts Je trouve Alors faut chercher Parce qu'il y a énormément de choix Enfin j'arrête de parler Je parle tellement Je parle trop Je vais vous laisser mon coup de coeur Pour la fin Parce que j'ai vraiment eu un coup de coeur Sur un des maillots de bain J'avoue ce que je vais vous montrer Je l'aime beaucoup Il est saumon comme ça Et franchement il est trop beau Déjà la culotte Elle est un peu taille haute Genre elle m'arrive un peu Au dessus du nombril Ça elle n'a jamais été réellement fan Parce que je trouve que Pour une marque de bronzage C'est pas ouf Donc en gros Ça c'est une culotte taille haute Elle m'arrive au dessus du nombril Mais elle est tellement confortable Genre jamais j'aurais pensé Prendre une culotte comme ça Parce que j'aime rester sur des basiques En fait Et du coup voilà Mais en fait Elle est vraiment trop confortable C'est incroyable Non mais vraiment c'est incroyable Franchement Ensuite il y a celui-là Alors quand on monte comme ça Il est un peu chelou Mais en gros J'ai une barre qui vient sous les seins Alors en fait J'ai pris une taille M Et en fait je suis un peu mitigée Parce que J'aurais pas pu le prendre en dessous Clairement Parce que quand je le mets En fait Cette partie ici Qui va sur les seins Elle est un peu trop petite Ça veut dire qu'on voit mes seins en dessous Enfin on voit en fait Que ça dépasse Moi ça me dérange pas Parce que je trouve que ça donne un charme Et que c'est assez joli Enfin faut pouvoir aimer ça aussi Voilà Et en fait Ce qui se passe C'est que Cette barre là Qui va en dessous En fait Ce fil Pour moi il est pas assez tendu Alors il est très très beau En soi ce maillot de bain Mais genre vraiment très beau Je l'adore Mais Genre il y a 2-3 hic en fait Genre je sais pas pourquoi Il est pas assez tendu Alors que clairement J'aurais pas pu prendre une taille en dessous Ou alors est-ce que C'est que j'ai des trop grossins Un petit tour de taille Je sais pas J'en sais rien Je sais pas Mais du coup elle est pas assez tendue Celle-là Pareil dedans il y a des coques Qui s'enlèvent et qui se remettent Et par contre du coup Comme je vous disais Le tour de taille n'est pas réglable Les bretelles non plus Mais il est vraiment trop beau en fait Genre de base Je l'ai vu en noir Et j'ai hésité à le prendre en noir Mais je me suis dit Je vais prendre en noir plus basique Et du coup celui-là Après j'ai vu qu'il était un peu de couleur pêche Et sur la fille qui les posait avec Ça rendait trop bien Mais ça rendait toujours trop bien Quand les filles les posaient avec Et le dernier C'est un de mes gros coups de coeur Je l'ai vu J'ai dit Wow il me fait faux Mais genre c'est même pas J'ai même pas hésité Je me suis dit J'ai pas les moyens C'est pas grave C'est un truc de ouf Il est trop beau Alors il n'est ni réglable au niveau de la taille Ni réglable au niveau des bretelles Les coques s'en vont et se remettent Et c'est celui-ci Donc en fait Vous avez tout autour du maillot de bain Des genre sortes de petites pétales Comme ça On va pas se mentir Ça reste pas tout le monde T'as toujours une pétale qui est rentrée Je sais pas comment on appelle ça Mais j'appelle ça des pétales C'est comme la culotte en fait Voici la culotte Donc en fait là Parce qu'elle se replie sur elle-même La culotte en fait Y'en a jusque derrière Vous n'avez jamais toutes les pétales Parfaitement bien alignées Genre c'était impossible Moi elles sont toutes rentrées J'ai fait une photo de dos Genre hier avec maillot de bain Et quand j'ai regardé Je me suis dit Ah ouais donc en fait À ce niveau-là du dos Y'a pas de pétales Et en fait si C'est juste qu'elles étaient toutes rentrées à l'intérieur Parce qu'elles s'enroulent un peu Mais franchement à portée Il est vraiment trop trop joli Et quand on est un peu bronzé Le rouge comme ça Il est vraiment trop beau Il est trop confort J'ai pris une taille M Et franchement il me va nickel Enfin franchement j'ai rien à dire Le seul bémol en fait des fois C'est que genre Les coques qu'il y a à l'intérieur Bah genre elles se déplacent Donc en fait Des fois ça fait trop chelou Mais bon après On peut pas avoir le beurre L'argent du beurre La crémière Et puis Et puis tout le truc familial quoi C'est vraiment le dernier C'est vraiment un gros gros coup de coeur Mais je suis habillée qu'en Chine Le haut que j'ai c'est en Chine Et le short que j'ai On le voit pas Mais c'est en Chine aussi en fait Et en fait il est troué à ce niveau là Et tout Bon bref Faut que j'arrête Des fois je vais chez Zara Et chez H&M aussi Mais Voilà j'espère que ce Try and All Vous aura plu Moi je kiffe en faire Genre là je fais une collab avec eux Je vais recevoir encore des articles Chine Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire Si tu voulais que je fasse une vidéo YouTube Parce que si ça vous intéresse Je le fais avec plaisir Sinon je vais les publier sur TikTok Et sur Instagram Donc n'hésitez pas à me suivre N'hésitez pas à me suivre aussi sur YouTube Et à activer la petite cloche Pour suivre toutes les aventures De Try and All Shein Voir même à full J'ai fait une fois à full maillot de bain En tout cas moi je kiffe vraiment Faire ce genre de vidéo J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à me dire Quel article vous avez préféré Du coup dans les commentaires Je vais vous mettre tous les liens Dans ma description YouTube Pour vraiment que je m'entraîne Pour les clins d'oeil Je sais que la dernière fois Que j'avais fait un Try and All Shein Il y a une personne Elle m'a donné plein d'articles En commentaire Genre en disant Oui ça ça pourrait te plaire Ça pourrait te plaire Et tout N'hésitez pas Si vous avez des articles Bah que vous voulez peut-être voir Et que vous voulez que je prenne Dans ma prochaine commande Que vous voulez prendre Et que vous hésitez Bon par contre il y a un délai D'ailleurs en parlant du délai de livraison Celui-là il était vraiment super rapide Genre on m'a dit Ouais il va être livré le 7 août Alors la vraie question Parce que souvent J'ai ça dans mes commentaires Combien de temps ça a mis pour arriver Est-ce que ça a été long etc Souvent on parle d'un délai De 3 semaines à 1 mois Effectivement Là j'ai passé commande le 20 juillet Et je l'ai reçu le 30 juillet Sachant que moi il y avait marqué Sur mon bon de commande Qu'il y avait une livraison estimée Pour le 7 août Et je l'ai reçu le 30 juillet Donc je l'ai reçu Bah du coup on va dire 7 jours avant à peu près Du coup bah j'étais super super contente Ça a mis que 10 jours Donc ça c'est vraiment cool Parce que je me suis dit On sait jamais encore Peut-être que tous les trucs de post Sont encore un peu chamboulés etc Et finalement je l'ai reçu super rapidement Enfin bref En tout cas sur ce Je vous fais plein plein de bisous Et je vous dis à très bientôt Pour une prochaine vidéo Bisous Mouah Mouah расскажkas Mouah Je vous dis à très bientôt